On a inventé une combo sur Ike à coup de downthrow neutral b donc à partir de là... Et ça marche ! Quoi ? Downthrow neutral b marche ! C'est jamais trop ! Non mais... Mais ça fonctionne ! Il est à chaque fois que tu fais une downthrow ! Du coup tu fais un neutral b ! Ce mec ne sait pas ce qu'il fait ! Toujours est-il ! Je joue sur les air dodge ! Toujours est-il qu'on va du coup pouvoir engager pour ce troisième match ! Ce troisième match de round 2 ici qui va être procédé sous vos yeux actuellement ! L'arène du garage contre Furamo ! En plus sur la map de Kazuya ! La belle map ! Le dojo Mishima ! Ici Furamo avec son Bowser et l'arène du garage avec son Cloud ! Et déjà une belle combo avec son Abstro Harder ! Et ça se jauge, ça se juge ! Pour l'instant ça essaie de chercher des petits dégâts ! Ça commence à gratter petit à petit ! Ça grappille, ça grappille ! On s'appelle Bowser, on peut se le permettre ! Quand même attention parce que là dans les phases d'avantages Généralement c'est Cloudqu'un avantage qui va même venir résister à l'out of shield de Bowser ! Ce qui n'est pas donné à tout le monde ! Merci le cross-slash ! Merci le cross-slash là-dessus ! Attention ! La chute qui était bien trouvée ! Du coup on va venir trade avec le lance-flamme ! Mais pour autant on n'est pas sortis de l'auberge ! On est encore corner ! Et en plus surtout que sur les ledge-guard, C'est pas un mauvais garçon le petit Bowser ! Oh là là ! Oh le classic ! Le classic side-by pour finir ! Franchement ça fait toujours plaisir ! Et on ne passe pas par 4 chemins comme ça ! Pas de la paire qui réussit à être trouvée là ! Cependant il y a un lance-flamme qui est balancé du côté de Furamo ! Love Smash qui arrive à trouver sa cible également du côté de l'arène du garage ! La boule magique ! 100% ! Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça ! La boule magique ! La boule de la main ! 130% là-dessus ! L'arène du garage ! L'arène magique ! Toujours est-il que pour l'instant c'est surtout l'arène en danger ! 140% là ! On n'arrive pas à trouver le kill en plus de ça ! Parce que Bowser c'est quand même un sacré bousin à éjecter ! C'est bien plus lourd qu'un Sephiroth ! Et là actuellement c'est en train d'enchaîner ! On arrive à trouver un petit neutral B ici ! La dashatta qui n'arrivera pas à trouver sa cible non plus ! Allez peut-être ça va tuer là-dessus ! Toujours pas ! Toujours pas ! Et on attend désespérément le kill move ! Et tu sens que... Là pour l'arène du garage c'est pas une partie de plaisir ! Non ! Alors il a pas essayé de se suicider ! Alors je pense que l'arène du garage a bien... A bien DI pour pas ce qu'il y ait le Bowser side ! Mais euh... Ah ! On dit que là c'est la mort ! Et c'est la mort ! Ouh ! La DI était pas non plus terrible ! Elle était pas terrible ! Mais en plus avec 160 de rage... Si tu fais pas une bonne DI tu meurs forcément ! Ah non mais... On va parler d'une chose ! Bowser n'a pas d'aura ! Non ! Sur le papier ! Dans la pratique ! Bowser avec de la rage c'est largement aussi flippant qu'un Lucario en retard ! Totalement ! Basiquement ! T'as un Bowser à 180% Tu prends méga tarif ! Et là il est à 200 ! Increvable ! Ici ! L'arène du garage qui ne doit plus en pouvoir de pas réussir à trouver le kill ! Au petit là-dessus ! Avec un Bowser à 209-210 ! Maintenant ça continue à enchaîner ! Et ça meurt toujours pas ! Mais on n'en repose pas ! Enfin ! Enfin ! 230 quand même ! C'est Bowser ! Ça ne meurt jamais ce perso là ! Con ! Ça parle mal ! Ça parle très très mal ! Ne jugeons pas ! Oui mais bon ! Mais c'est pas grave ! C'est le méchant ! C'est un méchant Bowser évidemment ! Tout le monde le déteste ! C'est le meilleur papa mais c'est un méchant quand même ! Mais du coup ça va être compliqué de tout rattraper là ! Va falloir vraiment jouer de grosses combos ou de grosses phases d'avantages quoi ! Et ça arrive d'être un petit peu dur là pour l'arène du garage parce qu'on avait quand même amené un Bowser à jusqu'à 200 et quelques pourcents pour réussir à le tuer ! C'est très compliqué parce qu'on part déjà avec un handicap d'une stock de retard et en plus de ça on peut continuer à se faire grappiller petit à petit ! On n'arrive pas à trouver le neutral B ! Attention parce qu'on a presque la limite qui est chargée à bloc ! On va bait du coup très très bien du côté de l'arène du garage ! On va trouver ce up B ! Effectivement la scène Nantes qui est en train de parler un petit peu là-dessus ! On sent l'inspiration Satoshi ! On a un petit peu peur de la réaction de Fura qui a essayé de tout tenter ! Sur ce forward smash ça ne touchera pas ! Et on remonte petit à petit du côté de l'arène du garage ! Attention à son lance-man qui aurait été bien anticipé ! On va bien le dodge comme il faut ! On rentre dans le up smash ! On tente ! Pourquoi pas ! Si ça passe c'est un mix-up ! Oui oui toi tu comprends évidemment ! Je comprends ! Mais c'est du conditionning ! Evidemment ! Attention parce qu'on s'est emmongé malheureusement ! C'est une erreur ! C'est une erreur ! Je pense qu'elle voulait faire un B là-dessus et atterrir sur Fura ! Malheureusement ça s'est terminé en side B ! On n'avait plus de saut malheureusement pour revenir ! Et c'est un point pour Furamo qui est balancé ici ! De manière un petit peu anticlimatique ! Alors qu'on avait l'arène du garage qui était en train de revenir petit à petit ! Et finalement on est laissé sur notre fin ! Avec des grosses scènes d'avantages et tout ! Ça pouvait encore se jouer et un petit suicide un peu attriste ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Le up smash de Bowser il bat le B de Cloud quand il le fait au-dessus du ledge pour s'accrocher ! En vrai il y a de l'armure mais je ne pense pas non plus parce que le disjoint est quand même bien prononcé ! Donc je pense que c'est pas vraiment ce qui va... On va dire que Bowser en 2-frame il n'a pas besoin de ça ! Non ! Il y a déjà juste le forward tilt ! Il a un down tilt aussi ! Face à un Cloud c'est largement suffisant ! Il a juste du feu ! Il a un peu beaucoup de choses ! En fait là où ça peut être compliqué pour Cloud c'est que généralement la plus grosse faiblesse d'un Bowser c'est quand il est envoyé offstage ! Cependant que Cloud il ne peut pas profiter de son avantage offstage ! À part avec un vieux gros forward air ! C'est ça ! Là où il est heureux Cloud c'est quand il a stage control ! Sauf que Bowser il va majoritairement l'avoir ce stage control ! Il faut le respecter ! Il faut respecter l'affrojojo parce qu'on a quand même un heavy qui se fonce aussi à la vitesse de la lumière ! Et ça c'est vrai qu'on a pas tendance à l'imaginer quand tu vois le camion en face de toi ! En fait faut t'imaginer que c'est un camion mais il joue en Rocket League ! Donc basiquement il va super vite ! Et toi c'est la balle en fait ! C'est ça ! Tu te fais taper ! Et en plus là où il y a du mal, Cloud c'est en offstage ! Et ça Bob Bowser il aime bien aussi t'avoir offstage avec un petit fer ! Et même en ledge trap ! Donc c'est pas facile pour Cloud dans ce match-up ! Wow ! Le petit enchaînement ici ! Il a toujours une gros CP ! On voit quand même que la role de Bowser... On parle des désavantages mais la role de Bowser est quand même bien bien nul ! Et quand même bien bien misérable ! Il se fait avoir partout ! Je sais pas s'il y a une pire role dans le jeu ! Oui mais elle est longue à la limite ! Et encore elle est pas très rentable ! Mais là-dessus c'est vrai que là... Ouais mais c'est pas invincible pendant toute la role ! Ouais c'est un peu ça le coup ! Mais bon ! Le contre-coup derrière pour Bowser c'est qu'on est un sandbag ! Donc forcément on rendra absolument tous les combos ! Et on se mangera ! Du coup ce gros up smash ! Bien trouvé ! Cependant la réponse de la reine du garage ! Qui cette fois-ci a dit Basta le stage control ! Je vais aller te chercher directement dans les airs ! Et là où tu ne m'attends pas ! Et effectivement on s'y attend des points ! Du côté de Furamo ! Bacar qui réussit à être pari ! Mais pas de réaction malheureusement ! C'est signe de la part de la reine du garage ! Et pour l'instant la reine du garage qui garde tranquillement son avantage ! Qui va peut-être pouvoir faire un 2ème team ! Wow ! Attention ! Avec la limite ! A pas grand chose ! A pas grand chose ! Le short up était un petit peu trop haut ! Là-dessus on va repousser en plus en shield push ! Un petit coup sur le shield qui va venir repousser le Bowser un peu plus loin ! Encore un surf qui réussit à passer ! Et là bah... Je sais pas si t'as remarqué ! Mais c'est l'inverse ! Exactement ! 144% ! Avec un Cloud qui a beau quand même être assez léger et toujours vivant ! Dommage pour Furamo ! On n'arrivera pas à trouver la commande grave ! On n'arrivera pas à trouver de grave tout court même ! Et là on est en train d'enchaîner ! Pas de Dan V qui réussit à trouver non plus ! Pas de gros coup de cul ! Qui viendra piétiner, étaler ce Cloud sur le sol ! Juste un arc de cercle qui terminera enfin sur un coup de griffe méritant ! Mais mon dieu ! On a eu du mal ! Est-ce qu'elle va tenter ? Est-ce qu'elle va tenter ? Oh oui ! Oh attends ! Elle y va ! Elle y va ! Elle y va ! Elle est safe ! Elle est très très safe la Reine du Garage là-dessus ! C'est préférable ! C'est préférable ! C'est préférable là-dessus ! On est vraiment dans un jeu sans fioritures ! Du côté de la Reine du Garage ! Dommage ! La chatte de platform qui était faite un petit peu trop tôt ! On a bien timé du côté Furamo ! Un petit peu trop vite du côté de la Reine du Garage ! Là on commence à enchaîner 40% ! Cross-lash qui arrive à passer mais malheureusement pas plus que nécessaire ! On aura tout le temps T là-dessus ! Oh c'était dangereux ! Furamo il a dû avoir des sur-froides là-dessus ! Même s'il a quand même une game d'avance ! Là ça peut se terminer sur un seul cross-lash ! Effectivement mais ça n'a pas réussi à rééjecter parce qu'on n'était pas à la bonne position ! Sur le lash et pas dans le bon sens non plus ! Oh ce Bakker il fait peur ! Parce que là à 61% ça peut éjecter ! Là c'est terminé ! Aïe 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 ! Toutes les hitbox qui plovent dessus ça fait tellement peur ! Parce que là il faut se dire quand même que la Reine du Garage Ouais elle est en avance machin ! Elle peut se permettre des trucs ! Non 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 ! C'est Bowser ! C'est le Roi des Roublards ! Et c'est le Roi des Roublards avec sa rage ! Attention ! Attention le petit Bakker pour pouvoir avoir l'avantage Tate ! Ça garde là où ? C'est un très bon ledge trap avec ce forward shield ! Est-ce que ça va avoir l'option ? Non ! Ah mais toujours le Bakker ! Elle garde son avantage jusqu'au bout ! Elle ne revient pas ! Ah oui il ne revient pas du tout ! On ne revient absolument pas ! Cette fois on ne mourra pas à 200 et quelques pourcents ! C'est une expulsion ! On a vu un Bowser offstage ! Ça vit clairement pas sa meilleure vie ! Ah non non pas du tout ! Mais on l'a vu également ! Cloud il n'est pas non plus pourvu de beaucoup d'armes ! Non ! Pas grand chose ! À part un Bakker ! Et un down air qui passe une fois sur mille ! C'est pas incroyable ! Mais là où je trouve que Marie a bien joué ! C'est que c'est vraiment beaucoup mieux adapté au gameplay Bowser ! Elle est allée beaucoup moins à l'agression du shield ! Elle est vraiment bien respectée ! Faire un meilleur spacing ! Ce qui fait que Fura n'a pas pu avoir ses grammes ! N'a pas pu avoir ses commandes grammes ! N'a pas pu avoir ses hits ! Comme il le souhaitait ! On était toujours bien space ! On a vu des paris qui n'ont pas été rentabilisés ! Donc là dessus ! Le respect des distanciations sociales avec Bowser ! Et de rigueur ! Et ça marche très très bien actuellement pour l'arène du garage ! En tout cas ça va prendre un petit Midgar là ! En Battlefield ! Quelle belle map ! Plutôt stylé ! Plutôt stylé ! Nous ne nous mentons pas là-dessus ! On ne fait que des Game 3 ! Depuis tout à l'heure ! On ne fait que des Game 3 ! Je n'en peux plus ! Pas moi ! Pas toi ! Sauf follow ! Je suis le sauveur ! Que des Game 3 ! Les affiches sont serrées ! Aujourd'hui ! Malgré l'absence, on le rappelle, de Nae Toru, de Nico et de Watson et la présence tout de même, il faut le dire, de l'ours sous-bec ! Peut-être que c'est pour ça qu'elles sont un peu plus serrées ! Effectivement ! Quand les parents ne sont pas là, les enfants font n'importe quoi ! Bon ! On va dire qu'il y a toujours un parent pour rappeler à l'ordre ! Ça c'est sûr ! On l'espère ! En tout cas, on l'espère retrouver assez loin ! Le champion ! Le génie ! Assez haut dans ce bracket avec son Kazuya des Familles ! Pour l'instant, c'est l'autre membre de Crazy Esports qui nous intéresse ici ! L'arène du Garage ! Donc, toujours avec son Cloud ! Et cette fois, comme tu l'as dit, sur un Battlefield version Midgar ! Et surtout qu'elle a essayé de tenter le Up Tilt Up B ! Ça, je n'avais jamais vu, mais ça peut se jouer ! Attention, ça peut être dangereux là, le Down Tilt en Edge Guard ! Elle le tente très souvent au bout d'un moment, ça va finir par passer ! Petit Forwarder un petit peu greedy ! J'ai eu peur que ça lui fasse perdre trop Stage Control ! Et on sait que perdre son Stage Control face à un Bowser, ça peut être très problématique ! Là-dessus, on va faire un petit peu les frais de l'atterrissage du Down Air ! Peut-être qu'on n'en anticipait pas assez ! Peut-être qu'il y avait une petite méconnaissance encore à ce niveau-là ! Du côté de l'arène du Garage ! Qui a quand même son cross-lash ici ! Bien réagi ! Bien réagi du côté de Furamo ! Il a utilisé en fait l'inversibilité de la lèche attaque pour tranquillement se défaire de cette limite ! Cross-lash ! En tout cas, ça va essayer quand même toujours de faire son petit Down Air ! Un jour, ça va passer, c'est sûr ! Et ça fait peur actuellement parce que là, les hitbox se multiplient en face de Furamo qui est coincé actuellement ! On va réussir à s'en sortir, commande-gramme, on va être balancé sur la troisième plateforme ! Et bon Dieu qu'il aime Bowser cette troisième plateforme avec son commande-gramme ! Merci pour le petit repoussoir ! Oh le cross-lash qui n'est pas passé à fond ! Parce que le uptite, il était un petit peu trop loin du côté de Furamo ! Cette fois, c'est la prise de stock parce qu'on était sur la troisième plateforme ! Elle n'avait pas de contrôle de la direction là-dessus Marit ! Je pense qu'elle avait concédé la stock ! Ouh, le forwarder qui va venir le plaquer au sol ! Mais pas là où elle le voulait, je pense ! Non, non, pas du tout ! En fait, il aurait fallu peut-être continuer ça avec un petit back-air mais c'est vrai que... Prédire là où ça va, c'est compliqué ! Et là, petit cash attaque, voilà, tranquillement ! C'est vraiment un bon bait ! Tu veux m'attaquer ? Vas-y, viens m'attaquer ! Il n'y a pas de problème ! Et voilà ! Le paiement à la réception, il est bien trouvé ! Là-dessus, ça va être pari ! On va quand même avoir un petit peu de rentabilisation cette fois-ci ! On n'arrivera pas à contester l'Out of Shield de Bowser ! Oh la belle patience ! Bien temporisée ! Belle patience là du côté de la Reine du Garage avec le cross-lash ! Ça avait plusieurs fois qu'elle le fait et Furamo, il a du mal à la respecter cette patience ! Ça commence à porter ses fruits ! Totalement ! Et là, est-ce qu'on va avoir encore une phase déjà ? Donc pas du tout ! Il revient sur le contrôle, il prend le stage control ! Fura, il a aussi autre chose depuis tout à l'heure, il envoie beaucoup plus de down smash ! Peut-être pour couvrir des landing tech, des rolls, des trucs comme ça ! Mais pour l'instant, ça ne fait pas ses preuves ! La Reine du Garage qui choisit de backdash un petit peu pour charger sa limite ! Pas grand chose cependant ! Toujours est-il qu'on va quand même garder son stage control ! Oh là, c'est le hit parfait du nerf ! C'est pas passé à grand chose, on va quand même conserver son avantage ! Oh la DI est pas au rendez-vous ! La DI est pas au rendez-vous ! Malheureusement du côté de la Reine du Garage, on est aussi arrivé à ce move ! Vraiment, ce move, c'est le menteur de Bowser ! Il est hyper pénible à gérer, mais il tue mal ! Il tue vraiment mal ! Oh totalement ! Oh là, ça va recontinuer avec ce back-air sur la ride de tech ! Oh ça fait peur, ça par contre ! Oh ça a pas fait peur ! Oh ça a pas eu la hitbox ! Oh la 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 la, Furamo ! Furamo, la carapace d'acier ici ! La carapace qui viendra du coup trouver la Reine du Garage ! Trop impatiente en désavantage à la fin ! C'est une éjection, c'est une direction ! Le Loser Side ! Et oui ! Pour la Reine du Garage ! Et très bien joué ! La Reine Magique ! Qui a permis avec son Bowser de rester 15 000 ans en vie ! Et de finir tranquillement les stocks avec sa rage ! Ce avec son biais ! Vous avez chassez ! Et oui ! Oui ! Deürer ! Et tout seul, même que M Haies !